Marseillais, on est le 21 juin et déjà le mercato commence à s'animer dans le sens des arrivées et des départs. Il y a beaucoup de noms qui circulent et on ne peut pas dire que c'est des fake news pour certains, je dis bien. Alors Dezerbi sera notre futur entraîneur, on le sait, c'est fait à 100%, que ce soit officiel ou pas, peu importe, il ne faut pas tomber dans une paranoïa non plus. Ça salue le prochain coach et Dieu sait qu'on en est tous contents. Il va être accompagné de 7 membres de son staff, donc ça fait beaucoup des gens qu'il a connu à Brighton ou à Sassuolo. On sait que De Rossi, que je présenterai un peu plus tard dans une vidéo, sera le nouveau directeur sportif de l'OM. Donc ça va être un mercato avec 4 hommes importants qui vont devoir se mettre d'accord, trancher, donner des idées, se réunir. Longoria, Benacia, Dezerbi et Rossi. A noter que Dezerbi à Brighton n'avait pas les clés du mercato à 100%. Il a choisi quelques joueurs par-ci par-là, mais ce n'était pas lui seul, comme certains coachs dans certains clubs. Je me rappelle de l'époque de Rudi Garcia qui, lui, monopolisait le mercato. Donc ça va être un vrai travail en équipe, je pense. Ce qui est sûr, c'est que Brassier sera la première recrue de l'OM. Ça a été annoncé par Fabrizio Romano cet après-midi. Défenseur central de Brest, montant 9 millions d'euros et quelques millions de plus en bonus. Donc c'est un jeune défenseur central gaucher, qui jouerait donc axe gauche, qui a connu une saison à Brest de très haut niveau. Alors ses qualités, c'est qu'il est très bon dans le jeu aérien. C'est un excellent relanceur et il connaît la Ligue 1. Après, bien sûr, ça demande confirmation dans un club comme l'OM, mais c'est un secteur déjà où on a déjà de la qualité. Avec Balerji, Mbemba, Meite. Bon, Gigo en quatrième homme, ça tenait la corde. Mais justement, Gigo est sur le départ. Il est libre dans un an, mais donc ce serait le bon moment de le vendre. Même si ce n'est pas une grosse valeur marchande, on ne va pas se le cacher. Mais il nous a coûté pas mal de buts dans cette année 2024, où depuis le mois de janvier, il est méconnaissable. Et puis je pense qu'on peut aspirer à mieux. Meite est beaucoup plus prometteur. Et puis Brassier, en l'occurrence, c'est un joueur au-dessus de Gigo. On ne perd pas au change. Même si, si on compare la vente d'un Gigo et l'arrivée de Brassier, ça va nous coûter quelques millions supplémentaires. Est-ce que ça annoncerait un départ de Mbemba qui lui aussi est libre dans un an ? J'ai envie de vous dire, oui, c'est fort possible. Par contre, ne vous faites pas avoir par une fake news qui est sortie hier. C'est pour ça que c'est bien que je fasse une vidéo au Mercato, parce qu'il y a des choses à prendre et à laisser. Comme quoi, il a reçu une offre, enfin l'OM a reçu une offre de 30 millions d'euros venant de l'Arabie Saoudite. Ça c'est faux. C'est faux, la personne en question n'est pas crédible. Non. Mais il peut avoir des propositions, parce qu'un joueur comme Mbemba, qui serait sur la liste des transferts, qui ne coûterait pas 30 millions d'euros, malheureusement pour nous, on ne va pas le vendre à ce prix, ce n'est pas possible. Je serais à la place de beaucoup de clubs, ça m'intéresserait. Parce que d'un côté, ça me ferait mal au cœur. Mbemba, c'est une valeur sûre. Mais c'est un secteur où l'OM a déjà de la qualité. L'OM a un œil très avisé sur le petit Bellumi. Vous savez, ce jeune joueur algérien qui a joué dans le championnat portugais. L'an passé, dans un club de milieu de tableau, à Farence. Alors déjà, c'est le fils d'une légende du foot. Bellumi, en Algérie. Agdar Bellumi, c'est un des trois plus grands joueurs de l'histoire. Avec Madjer et Mahrez. Vous demandez à des Algériens, c'est ces trois noms qui ressortent. Pour les plus anciens qui ont connu la Coupe du Monde 82, c'est le Zidane de l'Algérie. Tout simplement. Et donc son fils, qui est jeune, il doit avoir 22 ans. Ça a été le meilleur jeune du championnat portugais la saison passée. Le meilleur joueur tout court du mois d'avril du championnat. Donc c'est un pur ailier droit. Ses qualités, grosses frappes de balles. C'est un dribbleur, un feu follé. C'est quelqu'un, par contre, qui n'a pas fait de formation, qui n'est pas passé par un centre de formation. Donc il a peut-être quelques lacunes dans le placement, dans le jeu sans ballon, etc. Donc c'est un jeune de talent, honnêtement, qui m'intéresse. Après, le facteur mental, bien sûr, sera à prendre en compte. Mais il ne va pas arriver comme un titulaire en puissance. Si ça se concrétise, bien sûr. Et ça ne coûte pas cher. Entre 3 et 4 millions d'euros, grosso modo. Benfica est dessus également. Donc ce n'est pas pour rien. Ça trouve que c'est un jeune pétri de qualité. Et évidemment, ça fait depuis le départ de Under qu'on n'a pas de gaucher comme ça. Surtout qu'il jouerait faux pieds. Et c'est un secteur où l'OM a connu des difficultés l'an passé. Avec les performances de Sarre et d'autres joueurs. Louis Sénriquet, bon. Ce n'est pas un joueur qui a beaucoup d'avenir. Qui a fait ce qu'il a pu, bien sûr. C'est un joueur combatif. Mais Abeloumi, s'il réussit chez nous, on pourra le vendre à l'avenir. 10 fois plus cher. Et puis encore une fois, c'est une bonne opportunité de marché, bien sûr. Alors, on annonce que c'est un choix de Benacia. Je le présenterai plus en détail, bien sûr. Quand ça sera officiel. Mais les médias qui l'annoncent, la Provence, foutent Mercato avec le fameux Santi. Et il y avait même un média portugais à la base, Record Portugal. Donc voilà. Là aussi, ce n'est pas une fake news. Après, le joueur préférerait l'OM, apparemment. Pour se mettre d'accord avec son club portugais, ça n'a pas l'air bien dur. On parle d'un montant entre 3 et 4 millions, encore une fois. Mais quand on regarde un petit peu les highlights, alors vous allez me dire, ouais, mais n'importe qui peut passer par un crack. C'est vrai, c'est les temps forts, c'est les meilleurs moments. Sauf qu'à ce compte-là, on ne réagit plus à rien et il n'y a plus d'analyse. Grosse frappe de balle, encore une fois. Et c'est un joueur très intelligent dans les 20 derniers mètres. Qui a le choix juste, qui prend la bonne décision, même s'il y a des lacunes, notamment tactiques. Parce qu'il est tout jeune et il n'est pas passé par un centre de formation. L'OM est intéressé aussi par le milieu de terrain africain, nigérian, Ndidi. Alors lui, grosse expérience en Angleterre. Il a joué presque 300 matchs en Première Ligue. Aussi avec sa sélection, plus de 60 matchs. 27 ans. Milieu de terrain très athlétique, très physique, un boxe-to-boxe. C'est intéressant parce qu'il est libre. Mais il y a une grosse concurrence. Lyon est des clubs espagnols, voire italiens. Donc le salaire serait important, vu qu'il est libre. Mais c'est un secteur aussi, le milieu de terrain, j'en ai parlé toute la fin de saison, où l'OM a besoin de se renforcer. À part Verretou, la saison passée, on espère se séparer de Condombia, bien sûr. Rongier sera de retour. Bon, malheureusement pour lui, Contessao ne sera pas le prochain coach, sinon ça aurait été le plus heureux. Et puis, Unahi de Zerbi, peut-être comptera sur lui. A confirmer, mais c'est des rumeurs pour l'instant. On ne sait pas s'il a coché le nom du Marocain pour être dans l'effectif de l'OM, qui ne sera pas très élargi la saison prochaine. On ne joue pas de Coupe d'Europe, donc on a besoin de 16, 17 joueurs dans le groupe, et plus quelques jeunes du centre de formation. Mais pour venir un petit peu au petit Belloumi, c'est vrai que c'est un pari qui donne envie. C'est aussi le fils d'un grand joueur du football à l'époque, dans les années 80. Et il va faire lever les foules. Après, bien sûr, jurisprudence, on a connu d'autres joueurs par le passé qui avaient ce truc techniquement, mais pour s'imposer à Marseille, à l'OM, en Ligue 1, dans un championnat physique en plus, ça, c'est pas un championnat portugais. On verra bien. Sinon, la rumeur, Tanguy Ndombele, qui est sortie de, je ne pourrais plus vous dire le média précisément, mais apparemment, Deux Herbis aurait un a eu dessus. Il me semble que c'est ça. Alors, à savoir que Brassier, ce n'est pas un choix de Deux Herbis. Ça a été le tandem Longoria-Benassia qui ont travaillé dessus depuis un moment. Belloumi non plus, ce n'est pas un choix de Deux Herbis, mais qui a pu être validé par Deux Herbis. Tandis qu'Endonbele, je vous avoue que je vous ai dit Deux Herbis, mais je n'en suis pas convaincu. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui joue à Galatasaray, qui a pris 10 kilos depuis qu'il était à Lyon et à Tottenham, qui est, pour moi, impossible à relancer. Pour moi, c'est une sorte de condo Biabis et je serais très étonné que l'OM se penche dessus, notamment quand on connaît l'exigence du jeu de Deux Herbis et lui-même, qui, au quotidien, dès la reprise de l'entraînement, va peser les joueurs. Bon, ça, c'est une habitude dans chaque club professionnel, mais qui va être intransigeant sur l'hygiène de vie, le professionnalisme, etc. Donc, la rumeur Ndombele, si vraiment elle est exacte, elle est exacte, pardon, parce que j'ai un petit doute, malgré le média en question qui en a parlé, moi, je suis contre. Je suis contre Tanguy Ndombele. Il y a des joueurs comme ça qui ne reviendront plus jamais à un très bon niveau. Et puis, même quand il était à Lyon en 2017, c'était un bon joueur, mais ce n'est pas non plus un krach monumental, les amis. Voilà. Sinon, en termes de départ, les amis, ça bouge, j'ai envie de dire. On annonce des choses. Veretout a été contacté par un club qataris, celui de Christophe Galtier. Et d'ailleurs, ce club du Qatar, c'est l'ancien de Mehdi Benassia. Donc, il y a des contacts avérés, avancés. On parlerait d'une offre de 10 millions d'euros pour Veretout, qui a un gros salaire, on le sait, plus de 450 000 euros mensuels. Il a aussi une situation contractuelle un peu particulière. Je suis partagé, les amis. Ça a été un joueur important de la saison passée. Après, c'est vrai que ça serait quand même dommage. Veretout, c'est un joueur de l'ombre. C'est un milieu de terrain que je qualifierais de complet parce qu'encore une fois, il a fait beaucoup le lien entre le milieu de terrain et l'attaque la saison passée. Il a même fait le travail de Amil Harit. Il a ce truc que Rongier n'a pas pour se projeter dans les 30 derniers mètres. Donc, financièrement, est-ce qu'on y perdrait en compte ? Tout dépend. Parce que je ne suis pas sûr de la proposition de 10 millions d'euros. L'intérêt, en tout cas, a été confirmé par des journalistes importants de RMC Sport, Fabrice Harkins. Ce n'est quand même pas n'importe qui. Mais ce club qataris aussi vise Benjamin André. Donc, tout dépend. mais Veretout serait ouvert à un départ. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, Klos aussi veut partir selon l'équipe. Bon, on avait entendu sa déclaration après le match de l'équipe de France il y a quelques semaines. Si tout le monde y trouve son compte, moi, ça ne me dérangerait pas de quitter l'OM. Il y a eu une cassure avec le club cette année. Après, si jamais Dezerbi arrive à lui parler, à le convaincre, parce que Klos aussi est libre dans un an. Donc, c'est le bon moment de le vendre. Il a 31 ans. C'est un joueur qui joue l'euro. Donc, il a quand même une belle valeur marchande. Si on vend Klos, ça sera avec un prix autour de entre 10 et 15. Pas plus, pas moins, environ. J'aimerais bien le vendre Klos. Alors, certes, c'est un joueur qui a des qualités, mais mentalement, il n'y est plus. Même lui, il a avoué à demi-mot dans des interviews récentes qu'il a fait beaucoup d'erreurs d'attitude. Donc, Benacea, peut-être qu'il n'avait pas à parler publiquement, mais dans le fond, il avait raison. Mais si Dezerbi, qui est un coach charismatique, ça m'appelle Bielsa, l'été 2014, qui a relancé des Imboulas, des Limina, dans le premier jour de l'entraînement, avec Bielsa, tu avais envie de mourir pour lui. Imaginez, Klos s'entretient avec Dezerbi et on voit un Klos à son prime, même encore supérieur du niveau qu'il avait à Lens et sous Tudor. C'est des mecs comme ça qui marchent à la confiance, à l'envie, malheureusement, mais un coach comme ça pourrait le transcender. Donc, je dirais oui pour un départ, mais s'il y a une ouverture et si avec Dezerbi, ça match, il y a un discours qui va dans le même sens, écoutez, on le garde et on aura un très bon Klos pourquoi pas l'an prochain, même s'il partira libre en fin de saison prochaine. J'ai parlé de Mbemba déjà, maintenant, Ilima Nenjai. Alors, d'après Foot Mercato, on annonce des contacts entre Everton et l'OM. Everton est très intéressé par lui, ça date depuis un petit moment déjà, même l'hiver dernier. Apparemment, l'OM, en cas de départ de Ndiaye, retomberait sur ses pattes. On récupérait le prix qu'on a offert à son arrivée autour de 15, 16, 17 millions d'euros. Je ne crois pas à une vente autour de plus de 20 millions d'euros par contre, les amis. Mais, tout dépendra de la volonté de l'OM et du joueur. Quant à la volonté du joueur, et de son entourage, d'après ce que je ressens, ce que je pressens, ce n'est pas de quitter l'OM. Moi, je vous le dis. Et d'ailleurs, la Provence, ils en ont parlé cet après-midi. Ndiaye ne voudrait pas quitter l'OM. Après, si l'OM le pousse vers la sortie, s'il y a une belle proposition et que Dezerbi ne compte pas sur lui plus que ça, Ndiaye va partir. Il sera poussé pour partir. C'est ça, le foot de haut niveau, tout simplement. Donc, moi, mon opinion, c'est que j'aimerais le conserver. Je crois encore à ce joueur avec une nouvelle préparation et surtout avec Dezerbi. Des vacances qui vont peut-être lui faire du bien. Et de toute façon, on verra Ndiaye qui ne sera que meilleur que la saison passée. Dans un style de jeu bien différent et avec une confiance, j'espère retrouver des premiers matchs amicaux, des premiers matchs de la saison parce qu'on devrait, cette année, on l'espère, retrouver un OM qui aura des résultats. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. On a un super coach. Donc, il y aura une autre dynamique, les amis. On connaît notre club encore mieux que ces joueurs-là. La saison avec Bielsa, avec Sampaoli, quand je compare la dernière saison avec Garcia ou la dernière saison avec Villas-Boas ou celle de l'an passé, le contexte est tellement différent. La pression, elle est tellement négative, mal saine chez nous parfois, mais elle peut être tellement magnifique et exponentielle dans l'autre sens. À Marseille, c'est tout ou rien. Et Ndiaye, il a fait une saison décevante, mais il y a des circonstances quand même atténuantes dans le sens où tout a changé dans le secteur offensif. Le contexte a été sous haute pression d'entrée. Bon, peut-être pas au stade Vélodrome, mais il y a une pression de résultats palpable dans la presse à Marseille quand ça ne va pas et sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que les joueurs actuels regardent, notamment Ndiaye qui est amoureux de l'OM. Les remarques des supporters, etc. Ça a pu l'impacter, le toucher. Bon, il faut du mental pour jouer au niveau, je suis d'accord. Mais Ndiaye, pour une nouvelle chance, moi, je serais prêt à le conserver comme une bonne majorité, je sais, des supporters de l'OM. Mais je respecte aussi ceux qui disent qu'il faut le vendre. Il n'y a pas de souci. C'est un joueur clivant. Soit on croit en lui, soit on ne croit plus en lui. Je le sais. Il y a aussi Gigo, j'en ai parlé, pardon. Donc oui, j'ai fait le tour, pardon. Au niveau des départs potentiels, il y en aura d'autres, Ismaël Assar, on sait que Marseillino l'affectionne, c'est lui qui l'a fait venir. Il était dessus cet hiver. Et cette fois, Assar, d'après quelques rumeurs qui tournent, ne serait pas contre forcément un départ. Sars, c'est un joueur que tu vendrais autour de 15 millions, c'est-à-dire le prix qu'il est arrivé sans trop de problèmes. Il a aussi des touches, des intérêts en Première Ligue, en Angleterre, on le sait. Ça, c'est un joueur qui a joué en PL, pas qu'en Championship à Watford. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui a déjà duré 15 minutes, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like et à me donner votre ressenti sur tous les dossiers que j'ai évoqués. Je n'ai pas envie de faire trop long parce que je pourrais parler longuement de Deux Herbis quand ça sera officiel, de Rossi, l'homme qu'il a connu à sa solo. Et il y a aussi d'autres rumeurs qui tournent comme le petit Belge, là, j'ai perdu son nom. Messlier que beaucoup de supporters aimeraient avoir mais ça, ce n'est pas une info qui a tourné dans la presse. Il y a eu aussi quelques fake news qui ont tourné donc de toute façon, je ne les ai pas relayés. Ce qui est réel, c'est que Brassier va signer, c'est que Bellumi, l'OM est très intéressé, ça sent bon, il a 70% de chance de signer à l'instant T. NGD, il y a une forte concurrence, on a un oeil dessus, je veux bien, il y a même Monaco qui est dessus d'ailleurs. Je dirais qu'il a 40 à 50% de chance de signer à l'OM. On va parler aussi de Lindström, le joueur de Naples où Lyon a un intérêt sur lui également. Je ne suis pas très pour parce que ça me paraît cher par rapport à son niveau. C'est un hélié, c'est un secteur où ça va bouger également. De toute façon, l'effectif de l'OM va être renouvelé à 80% cette année. De Zerbi aussi devrait recruter des joueurs qu'il a connus, soit à Brighton ou à Sassolo. C'est un ressenti que j'ai, vous verrez bien. Et sinon, il y a une autre bonne nouvelle qui est arrivée hier, c'est que l'OM a passé la DNCG sans difficulté. Donc, il n'y aura pas d'encadrement de la masse salariale cet été. On a le feu vert. Ça veut dire que Makourt, il a rien injecté au moins pour combler le déficit. Mais j'espère qu'on aura aussi des ambitions sur le marché des transferts suffisantes pour De Zerbi et pour bien travailler cet été. Le départ de Vitigna, 20 millions d'euros, bonus compris. Donc, on ne peut être que heureux. Bien sûr, nous qui parlions de catastrophe industrielle avec son arrivée qui a été le plus gros transfert de l'histoire du club financièrement en termes d'achat du moins sans parler du salaire. Si on cumule les deux, je pense que c'est Stratman qui est au-dessus. On retombe un peu sur nos pattes au final. Vitigna, ça a été un échec, ça n'a pas matché chez nous. On lui souhaite bonne chance mais c'est vrai que c'est une belle vente. Louis Cedric est pisté par la Juventus. J'ai du mal à y croire honnêtement et encore plus quand je vois le montant qui filtre. 15 millions d'euros. Alors, si on le vend à peine 10 millions d'euros, je serai le plus heureux déjà et je crois que ça serait une plus-value par rapport à son prix d'achat l'été 2020. A voir mais Enrique doit partir et il ne correspond pas du tout au style jeu de Dezerbi. D'ailleurs, vous savez comment il évolue en 4-2-3-1. Ça me fait penser au rôle qu'aura Amin Arit l'an prochain. Je ne pense pas que Dezerbi soit fan de Arit mais le problème c'est que Arit ne plaît pas à beaucoup de clubs. Ça n'a jamais été un joueur qui a attisé les convoitises un petit peu comme Rongier. Donc, tout dépend bien sûr de ce que pense le coach mais suivez mon regard. Arit, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire l'année prochaine. Il y a une nouvelle pour finir la vidéo un petit peu inquiétante qui vient de tomber d'après le journaliste anglais Ben Jacobs. Vous vous souvenez de ce journaliste qui était très actif quand il y avait des rumeurs sur la vente du club, quand Newcastle a été vendu à l'Arabie Saoudite. Voilà, il informait au jour le jour ce qui se passait, ce qui se tramait. Il y a un rendez-vous prévu entre le club saoudien El Shahab et Obama Young. Bon, on sait qu'ils sont prêts à tout pour l'avoir, qu'ils vont faire une grosse proposition financière mais d'après les dernières infos qui ont circulé, Obama ne serait pas pour les 100 à départ au Moyen-Orient. On l'espère, surtout que Dezerbi il arrive et on avait ces infos avant que Dezerbi soit annoncé comme coach de l'OM. Donc, on croise les doigts après si Obama Young doit partir. On espère le vendre le mieux possible et récupérer à la place Mikotadze. Vraiment, je l'ai encore commenté à l'Euro. C'est un super neuf. Certains vont dire que ce serait un mal pour un bien si Obama quitte le club. Il vient d'avoir 35 ans mais excusez-moi, je préfère encore le garder une saison supplémentaire. Et dans le système Dezerbi d'ailleurs, il devrait évoluer plutôt en tant qu'hélier gauche. Même s'il a tendance à beaucoup repiquer dans l'axe. Comme la fin de saison de l'OM, il a joué beaucoup de matchs dans ce secteur de jeu. Dezerbi pour finir, aime avoir un avant-centre qui participe au jeu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il mettra un faux neuf comme Payet, Soussampoli ou autre. Mais qu'il y a un certain côté pour décrocher, qu'il n'est pas maladroit à balle au pied. Pas un pur neuf, un pur finisseur. Allez, c'est la fin de cette vidéo les amis. Je compte sur vous pour liker un maximum et on se retrouvera très vite. Pour d'autres vidéos à l'actualité, le mercato va être chaud, va être bouillant. Peut-être qu'il faudra être un peu patient parce qu'il y a l'euro. Dezerbi va arriver dans quelques jours. Ça va travailler en quatuor encore une fois. La cellule médicale sera bel et bien renforcée. L'an passé, il y a eu beaucoup de pépins physiques, une mauvaise préparation estivale. Donc, ça va changer dans tous les secteurs au niveau du staff et tant mieux. Le retour de l'exigence, du professionnalisme et on espère vivre une saison façon Bielsa. Bon, on avait fini 4e, mais regardez le nombre de points qu'on avait eu en 2015, 2014. La Ligue 1 aussi était très, très qualitative et compétitive cette année-là avec un super Monaco, un super Lyon et d'autres équipes qui étaient également de qualité. On espère vibrer, mais on va vibrer. Il y aura du foot au Vélodrome, l'OM va aller droite au but, on verra du jeu et puis on vise clairement le podium à la saison prochaine et en espérant la Coupe de France aller le plus loin possible. Ça veut dire retourner en finale comme depuis, ça fait 8 ans qu'on n'a pas été et la gagner enfin parce que la disette elle est honteuse, elle est lamentable pour un club comme l'OM. Ça fait 89 qu'on n'a pas remporté cette fameuse Coupe de France. On a été pendant longtemps le record de cette compétition d'ailleurs. Quand j'étais petit, on me disait l'OM c'est l'ADN du club la Coupe de France mais ça, ça s'est perdu tellement au XXIe siècle entre les humiliations répétées contre des clubs amateurs et cette disette honteuse de 35 ans. Non, c'est pas possible. On en reparlera plus tard en tout cas. A très bientôt. Prenez soin de vous peuple marseillais et n'hésitez pas à passer sur les matchs de l'Euro que je commente si l'envie vous prend. Bien sûr, force à l'OM et force à deux herbes.